Mon Podcast Imo Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On est en live du congrès de la FNAIM au Carousel du Louvre. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mon Podcast Imo, Olivier Grandjard. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes le fondateur de Visite. Vous commercialisez des caméras de visite virtuelles immersives pour les agents immobiliers. Voilà, vous avez tout compris. J'ai tout compris. Et là vous lancez un modèle NEC plus ultra qui s'appelle la 4D Cancan. Voilà, 4D Cancan ou 4D Cancan. Cancan c'est mieux peut-être, hein ? 4D Cancan c'est peut-être mieux, oui, oui. C'est chinois ça, non ? C'est une caméra chinoise qui a été créée par une très très grosse boîte de tech chinoise et qui est la dernière année des technologies de visite virtuelle. En deux mots, la visite virtuelle, les technologies de visite virtuelle, il y a deux grandes solutions. La première solution c'est un téléphone portable qui tourne autour de lui-même. C'est ça, voilà. Ou un appareil photo 3D qui tourne autour de lui-même. Et en fait c'est une technologie monopoint. C'est-à-dire que vous faites 1.360 par pièce. Et ensuite, en post-prod, vous mettez une flèche, je vais du salon à la salle à manger, la salle à manger, la cuisine, etc. C'est des technologies qui fonctionnent pour des petits appartements mais qui ne sont pas extrêmement immersives. Vous avez mieux, je sens que vous avez mieux. J'ai beaucoup mieux, c'est la technologie multipoint. Sans rentrer dans la technique, le principe c'est de faire de nombreux points, un point tous les 3 mètres dans chacune des pièces, un peu dans tout le bien à scanner. Et ce qui permet après que le client qui veut visiter l'appartement ou la maison, il peut se balader dans la maison comme s'il y était. Il peut avancer, reculer, tourner la tête, un peu comme il sera bientôt dans du métavers. Un peu comme dans les jeux vidéo. Un peu comme un jeu vidéo, exactement. Et cette technologie multipoint permet cette solution. Et actuellement dans le monde, il existe une technologie américaine qui a été créée il y a 6 ans. Qui s'appelle ? C'est notre concurrent direct. D'accord, moi je peux donner le nom ? Ah mais oui, oui, bien sûr. On parle de Matterport ? Oui, qui s'appelle Matterport. Et on est la première caméra à pouvoir concurrencer celle de Matterport. Et qui est dans une logique un peu différente. A savoir que la caméra qui a des CanCan, quand un client achète cette caméra, il a le logiciel de post-prod avec lui. Et ce qui lui permet de pouvoir derrière, une fois qu'il a fait sa vie virtuelle, eh bien une demi-heure après, une fois qu'il a téléchargé dans le cloud, il la récupère immédiatement, il récupère un lien, il n'a absolument rien à faire. Et il peut donner à son client sa visite virtuelle directement. Et les gros atouts de notre solution, c'est que la visite virtuelle n'est pas faite pour supplanter l'agent immobilier. C'est un outil, c'est un complément. C'est indispensable aujourd'hui. C'est devenu indispensable. C'est vrai que le Covid a été quelque chose qui a été malheureusement pour nous, mais un véritable accélérateur. Ça a dopé votre business ? Ah oui, énormément. Alors nous, c'est vrai qu'on est arrivé sur le marché juste après le Covid. Et donc on est arrivé au bon moment où finalement, la visite virtuelle n'était plus du tout une solution gadget. Vous n'aviez pas besoin d'évangéliser cet effet ? Exactement. Alors maintenant, tout le travail de communication reste à faire. Mais on a un très bon accueil parce qu'on a de nombreux professionnels qui notamment utilisent cette caméra américaine, de nombreux photographes qui nous disent ça y est, enfin, un concurrent qui va pouvoir un peu faire bouger les lignes. Bon alors combien ça coûte votre solution ? Alors cette caméra... Combien elle coûte cette caméra ? Elle vaut 2490 euros. Et ensuite, vous avez un abonnement de 99 euros par mois qui vous permet d'avoir tout en illimité. Là, on est dans une solution illimitée pour un agent immobilier qui veut faire toutes ses visites virtuelles. Elle est facile à prendre en main ? Elle est très facile à prendre en main. Le logiciel de Postprod est vraiment très facile à utiliser. C'était le but de la même. Parce que si les agents immobiliers ne sont pas des techniciens, des technos à qui on va demander des choses compliquées à mettre en œuvre. Et c'est un logiciel qui a l'intérêt de faire une hyper-personnalisation de la visite virtuelle. C'est-à-dire que l'agent immobilier peut mettre son logo sur tous les points de la visite virtuelle. Et quelque chose qui est aussi... On est les seuls au monde à pouvoir proposer cette solution. C'est que l'agent immobilier, une fois qu'il fait ses captures, tous les 3 mètres environ, il peut décider sur un point de se mettre en scène et de se filmer en train de présenter le bien pour que le client final voit son agent immobilier, présenter le bien directement quand il visitera l'appartement. Donc ça s'appelle 4D CanCan. 4D CanCan. Et si on veut en savoir plus, on va sur... Alors vous êtes sur le site visite, V-I-Z, V-I-Z-I-T-E.fr et vous aurez toutes les informations sur cette nouvelle technologie. Merci beaucoup Olivier Grandjard et vous êtes donc le fondateur de visite. Merci beaucoup Ariane. Mon podcast Imo. Sous-titrage ST' 501